On a retrouvé des résidents beaucoup plus calmes et ravis de se retrouver dans une chambre individuelle avec en plus le confort d'une salle de bain. Donc c'est vrai que les caractères effectivement se sont assagis et on se rend compte que c'est beaucoup plus calme au niveau de la prise en charge. Le projet a été en grosse partie financé par l'association et par des dons, un appel aux dons. Après, il y a le département qui nous a suivis dans le projet, surtout pour le fonctionnement, la partie fonctionnement. Mais les travaux par eux-mêmes, c'est un prêt des dons et, comment on peut appeler ça, l'économie de l'établissement et de l'association. C'est notre partenaire Energelio qui a mis en avant cet aspect de la santé par la gestion de l'air. C'est à dire que, comme ici, on est vraiment sur un dispositif de traitement de l'air renouvelé, il y a un échange de calories, mais il y a aussi donc des filtres, des filtres à pollen, d'autres filtres à particules, qui fait qu'on respire un air très sain, qui n'a pas transité par des interstices de bâtiments dans lequel on peut avoir tous les acariens et autres petites bestioles possibles, autres bactéries. Là, on est vraiment sur un air très, très sain et je pense que vous l'avez senti en vous promenant dans les bâtiments. Le bénéfice écologique, il est à tout niveau. C'est à dire qu'on a, vous avez vu la chaudière, donc ça veut dire que la puissance nécessaire pour chauffer les bâtiments est vraiment très, très faible. C'est un bâtiment qui est très étanche à l'air extérieur, mais avec un renouvellement d'air intérieur qui est géré par un dispositif de double flux. Ce qui fait que l'on peut non seulement tenir compte du chauffage par des moyens extérieurs, mais aussi de la présence des personnes. C'est à dire que nous-mêmes, nous sommes porteurs de calories, nous sommes porteurs d'énergie et on en tient compte dans les calculs. C'est à dire que les 26 résidents font partie du dispositif de chauffage de leur propre lieu de vie.